Echima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakumbi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur trois objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Emme Sakumbi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé deux jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des Hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tchussekedi. Nation, les directeurs généraux de la DGI, Barnabé Mouakadi, adressent ses félicitations à messieurs le président de la République, Félix Antoine Tchussekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. A l'air également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Naouège, adresse ses félicitations à son excellence messieurs Jean-Michel Samalou Kondé pour sa nomination au poste de premier ministre. L'Unumba, Mouze et Etienne Tchussekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tchussekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Rétrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Vous informer au quotidien, c'est notre devoir, chercher l'information pour vous. C'est notre passion. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission. Basangwaya Congo, ici c'est votre chaîne Rimaire de Kinshasa. Et nous voici. Tout à l'heure, c'est un bonhomme. Donc voilà. On a ma crevette, place Oyoyo. On a limité Salongo, précisément dans le district. Il y a Mohamba, place Oyoyo, dans la salle Elko. Donc, place Oyoyo, comité directoire. Il y a IDPS, dirigé par Victoire Wakwenda. Yende a révélé la presse. Il y a des ministres, intérieurs, secrétaires générales, intérieurs, ou ceux qui peuvent m'envoyer par le parti politique. Alors, mais bonjour. Quand on reconnaît, c'est notre statut. Il y a IDPS, comité directoire. Il ne faut pas diriger. Au cas où, il y a un président, il y a IDPS, il y a un empêché. Exemple, le président Fachi a un pouvoir. Il a empêché de diriger IDPS. Il fallait normalement, comité directoire, et diriger le parti IDPS. Au même temps, il y a un congrès, il y a un président. Parce que le président actuel, il y a IDPS, il y a un empêché. Pour ne pas prévoir, il y a un délai IDPS. Il y a un ministère intérieur à reconnaître, comité directoire, il y a un dirigé par Victoire Wakwenda, suivi à Germain Jacques Menne. Il y a tellement de belles. Il y a un combo pour nous, il y a un calamin. Il y a un combo pour nous, il y a une force du progrès, il y a un motocycliste, il y a un bateau, il y a un célil, il y a un fédéral, il y a une décision solennelle, une décision régulière sur les textes de reconnaître. Il y a un détriment de la secrétaire général de l'Ai IDPS, Augustin Kabou, il y a un détriment de la présidente. Aïe IDPS, Jean-Marc Kaboune a un autre appelé 520 giga. Donc, la presse, on va aller voir pour nous, pour nous informer, pour nous informer, pour nous informer, à chaque fois qu'il y a une actualité, pour nous informer, nous avons vu, nous avons vu que nous sommes dans l'IDPS. Est-ce qu'il y a une crise ? 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 Alors, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu l'animation, notre département, le présidente Aoukwenda, a vu la raison, et nous avons vu un déprimé, et nous avons vu une précision, ce qui concerne la demande éducation dont nous avons vu, et d'un déprimé. Donc, je souhaiterais que nous avions vu et que nous avons vu, on va vraiment voir la crise, Mais nous avons vu directement, et que nous avons vu que nous avions vu. En plus, nous avions vu. L'Ide-Pèce viendra, les groupes aux matins de l'Ide-Père, nous luttons pour la démocratie, la liberté, la liberté, le pouvoir, les groupes aux matins de l'Ide-Père, nous luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, les groupes aux matins de l'Ide-Père, 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 Il de Pes, il de Pes, il de Pes, il de Pes vèn c'est le nom ! Il de Pes, il de Pes, il de Pes, il de Pes.... Viva ! 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 Tu sais qu'est-ce qui ? Écronationale, père de la démocratie A République démocratique Nicombo, félicite tu sais qu'est-ce qui ? Chef de l'État, bêton, bêton, bêton Bicou Rouge, elle est d'après Toute la barre d'art C'est un événement Détayé Na môka na biso Maka mwo e salami e bele Bato baike baiebite Paske Na kote na biso Ya l'égalité Tolo ba ki, toko sala ma kelele mouke Ni sala e bê Bébélé Maka le mouke mi sala e bê Bébélé Ya l'égalité On l'égalité Parce que L'égalité de la barre d'art Il faut baiebite Et l'égalité de la barre d'art Et l'égalité de la barre d'art Et l'égalité de la barre d'art Si l'égalité de la barre d'art Et l'égalité de la barre d'art Ni ni Tolo ba la O makambo Maike Tolo ba la makambo Y a parti Y de fes Ou y a parti au pouvoir Toza la pouvoir Tolo ba la makambo ya moka Na ya mokonzi ya moka Oazali mokonzi na biso Président Yaïd Dupes O biso tolvotaka na congrès Yaïd Dupes Banda mokono tolvotaka ye Tile l'o Tovotamotum Sousou Tovotamotum Sousou Tovotamotum Sousou Président Yaïd Dupes A Zananiye Ma tibétan Ne biso tolvotaka na congrès Yaïd Dupes Yaïd Dupes Yango tolobi l'o Tozogosala Conférence de presse Y a directoire Yaïd Dupes Seule Direction politique Autorisée A diriger L'U Dupes Parti au pouvoir En ce jour Par l'émissaire de l'Intérieur Rémi 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 Il n'y a pas d'animation pour la manifestation de l'Igé Banda. Mise en place de 6 livres dans le Carabien. Pour un Zaté, micro Zaté, dans le Carabien. D'animation pour la manifestation de l'Igé Banda. Pour le Mokonzi, pour l'Université de l'Igé Banda. La présidente de l'Igé Banda. La présidente de l'Igé Banda. La présidente de l'Owenkouen, qui est à la présidente de l'Owenkouen. La présidente de l'Igé Banda. Je vous présente le directeur. Il y a des montants. Il y a des gens qui sont là à l'aube. Il faut que vous vous compreniez. Il y a une veste. Il y a des gens qui sont là. Alors, avant de faire des manifestations, les citoyens sont déjà mis sur le parti. Le salami. Donc, il y a déjà des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Vous avez dit, Président, Sectionnaire et Amadite. Il y a déjà fait que vous il y a des gens. Vous pouvez avoir des gens qui veulent arriver. Vous pouvez aussi, la mètre à vous. Je ne sais pas, il y a des gens pour le programme. Le programme est là, 2, 3 points, et vous allez les belédés, parce que vous vous avez les surprises. Et au cours des gens, vous avez eu le président et le président et le président du CDP. Avant que je délivre le message, je voudrais en premier lieu remercier le Seigneur qui nous a rassemblés ici, car c'est de lui que relève le règne, la puissance et la gloire. Je remercie vivement tous les cadres et combattants du parti qui se sont donnés rendez-vous en ces lieux et qui ont rencontré de la résistance depuis hier soir. On ne voulait plus libérer ces locales. Des forces obscures avaient conjuré pour empêcher la tenue de cet événement. Bravo à tous ces braves jeunes gens qui ont dit non à l'anarchie et qui ont imposé l'ordre en ces lieux. Je vous remercie. Le sabotage a fait qu'on nous prive de micros ou du courant en ces lieux. Mais Dieu qui nous a créés, qui nous a dotés des instruments de travail, nous a donné aussi une voix pour entendre sans micro. Vous nous excuserez donc de certaines défaillances humaines que vous aurez à subir suite à ces inconvénients imposés par les forces du mal. Vous allez répéter avec moi. Le parti des droits égale l'état de droit. Le parti des droits égale l'état des droits. Au nom du Père, il y a Chichi. Au nom du Père, il y a Chichi. Du Fils, il y a Fatih. Du Fils, il y a Fatih. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Au nom du Père, il y a Chichi. Au nom du Père, il y a Chichi. Du Fils, il y a Fatih. Du Fils, il y a Fatih. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Cadre du parti, combattante et combattants de la légalité, je vous invite à célébrer ce jour avec moi la double victoire de la double victoire de l'État et du parti de droit. Double victoire de l'État et du parti de droit. Double victoire de Yaf Fatih et celle de l'UDPS Tissékédi. Pris-moi la première victoire. Nous célébrons d'abord la première victoire. Celle de Yaf Fatih. Yaf Fatih, vous savez dans quelles conditions il a pris le pouvoir après un long combat, une longue lutte au sein de l'UDPS dont il est l'enfant. Yaf Fatih a laissé derrière lui, même aujourd'hui, des combattants, des combattantes, des dînes-filles de ce pays qui sont morts pour l'UDPS, qui sont morts pour la patrie. Je vous invite donc à réserver, à observer une minute de silence à leur mémoire. Je vous remercie. Un oracle avait prédit, nous citons, au commencement, et la parole a engendré l'action, et l'action a engendré le progrès. Fermons la parenthèse. A l'instar d'un visionnaire russe du nom de Mikhaël Korbatchev, qui fit s'écrouler l'Empire soviétique dans les années 85-90, par son verbe contenu dans ses programmes intitulés « Perestroïka et glace nostre ». Nous sommes dans les années 85-90. Un grand bouleversement en Russie, l'écroulement de l'Empire soviétique. Un visionnaire congolais du nom célèbre de Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, par le verbe, par la parole, et par un discours pathétique de six minutes, prononcée dans une grave solennité, le vendredi 23 octobre 2020, qui eut l'effet d'une bombe, à savoir le déboulonnement de l'ancien système politique, qui s'écroule là comme un château de cartes. Les intellectuels, qui ont le sens de l'histoire du monde, qui ont l'esprit d'observation et d'analyse politique, décryptent les faits et affirment que les deux visionnaires, à savoir Michael Gorbatchev et Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, ont réalisé la prophétie de l'oracle suocité, en administrant sans violence un coup d'éclat, un coup de maître, un coup de génie, appelé coup d'état intellectuel. Un coup d'état intellectuel, sans armes, sans diffusion de sang, un coup d'état intellectuel. En d'autres termes, la révolution mentale, n'est-ce pas une grande victoire de Yafati? Je vous invite à l'ovationner la grande victoire de Yafati. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore compris. Je vous invite, avec moi, décryptons cette victoire, en quoi elle consiste. un, une victoire sur Yafati lui-même, qui, par un sursaut d'honneur et de grandeur, il a mis fin à un accord qui l'empêchait de réaliser la seule raison d'être au pouvoir, à savoir « Salus Populi Suprema Lex Esto ». En français, ça veut dire « Le salut du peuple et la loi suprême ». Pour la première fois dans ce pays, les Congolais ont entendu un président qui parlait le latin le 23 octobre 2020. « Salus Populi Suprema Lex Esto ». Il n'y a pas une autre loi fût-elle une constitution qui soit au-dessus du peuple, du bien suprême, du bien supérieur du peuple. Car le peuple, c'est ce qu'on appelle le souverain primaire. Ce que nous appelons à l'UDPS le peuple d'abord. c'est ça la loi suprême. Et cette loi-là, il n'y a aucune autre qui soit au-dessus du lui. Yafati a réalisé cela en âme et conscience et a dit « Niet » à ce fameux accord. Deux, une victoire sur la superchérie. En effet, par un sursaut démocratique, Yafati a mis fin au frauduleux troisième mandat de Joseph Kabila qui courait depuis 2016 et auquel il a malicieusement mêlé Samy Badibanga Bruno Tibala et lui-même Félix Antoine Tchilombo abusant ainsi de sa bonne foi. Comprenez-moi bien, Félix réalise que le coup d'état de Kabila pour le troisième mandat depuis 2016 vous savez qu'on a brûlé nos camarades à la permanence vous vous rappelez ? Et nous avions mis presque trois semaines pour chercher l'argent comment les enterrer vous vous rappelez ? Yafati était vivant et vous savez qu'il avait versé des larmes Yafati réalise que l'accord en question en fait l'a amené à accompagner quelqu'un qui était en train d'exécuter son troisième mandat frauduleux 2016 2021 ça fait combien d'années ? Cinq ans Mandat est-il ou bien est-il été ? Est-il Il voulait traîner Yafati et Yami fin trois une victoire sur un parlement complaisant issu d'une céni et d'une cour constitutionnelle au service d'un régime qu'il légitimait en le légalisant lequel parlement avait fait subir la maléfique humiliation au valeureux Fatih président de la république chef de l'état il l'avait dit lui-même il a été humilié vous savez qui était au parlement quatre une victoire sur un gouvernement nommé par lui Yafati mais qui obéissait en sa grande majorité non pas au chef de l'exécutif mais plutôt à une fantoche autorité morale au détriment du peuple laissé pour compte et l'autorité morale en question s'est cachée à Kinga Kati au total Yafati a pris sa revanche et a remis les compteurs à zéro Yafati a pris sa revanche et a remis les compteurs à zéro à savoir un un informateur nommé une nouvelle majorité parlementaire constaté deux bureaux deux nouveaux bureaux du parlement installé deux un nouveau premier ministre nommé et bientôt un nouveau gouvernement investi compteur à zéro je ne sais pas si vous avez au moins ceux qui ont la moitié de mon âge s'ils ont déjà vécu cette histoire dans ce pays où en pleine législature des bureaux tombent on en installe d'autres les premiers ministres tombent on en nomme un autre pour former un autre nouveau gouvernement avec un autre programme qui va venir qui est déjà annoncé dans le deuxième discours du chef de l'État par conséquent en toute logique et toute équité l'UDP tu sais qui dit conjure le groupe parlementaire UDP de déclencher au parlement la procédure pouvant conduire à la validation et à la légalisation de proclamer le début du premier mandat de Yafati et de la nouvelle législature à daté du jour d'investiture du gouvernement d'Union Chakré Nuit de peste ça veut dire le peuple le peuple entier par notre personne par notre pouvoir par notre autorité par le directoire par la CDP par l'exécutif par tous les fédéraux tous les sectionnaires tous les cellulaires de ce pays nous demandons au groupe parlementaire de l'UDP de ce qu'est dit d'initier la procédure de légalisation de la nouvelle législature et du premier mandat de Yafati à daté du jour de l'investiture du gouvernement de l'Union Chakré cela s'appelle mettre le compteur à zéro les deux ans de gâchis qu'on a fait subir à Yafati tombent dans le bilan médiocre de Yanani qui était de l'homme de Kinkakati les deux ans là ne nous concernent pas le compteur à zéro car salus populi suprême lex esto la voix du peuple c'est la voix de Dieu alors lèvons-nous et répétons le parti de droit égale l'état de droit le parti de droit égale l'état de droit législature Wanduku Wapézi Wanduku Wapézi Moussimame 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 Secondo, la deuxième victoire, c'est celle de l'U.D.P.E.S.T.I.S.E.K.E.D. La victoire de Yafati est notre victoire. C'est la victoire de notre U.D.P.E.S.T.I.S.E.K.E.D., parti présidentiel, parti de droit, parti du peuple. Effectivement, par la lettre 079 du 15 février 2021 du secrétaire général aux relations avec les partis politiques, le ministère de l'Intérieur a officiellement reconnu sans objection la nouvelle composition du directoire du parti, telle que plébiscité par la base lors de la troisième session extraordinaire de la CDP du 24 octobre 2020, laquelle composition se présente désormais comme suit ? 1. M. Victor Wakwenda Bukasa, président de la CDP, la Convention démocratique du parti, primus inter pares, le premier parmi les égaux du directoire. Porte-parole du directoire. 2. M. Guy Baou et Bamou. Secrétaire, secrétaire, secrétaire général du parti, en remplacement de l'honorable Jean-Marc Kabound, déféré à la Commission nationale de discipline du parti et devant les courts et tribunaux de l'État, pour cause de violations massives des textes du parti. 3. M. Jacquemain Chabani-Lukuo, président de la CEP, Commission électorale permanente du parti. Cet acte du ministère de l'Intérieur met en exergue la victoire de la légalité sur l'anarchie, la victoire du parti de droit sur des partis pirates. Ils ont abusivement du logo IDP. Il faudra nettoyer tout ça. La victoire du directoire sur le mandat spécial. La victoire de l'unité sur les dédoublements, voire les traités du paiement du parti. Parti beau. M. B. Statut beau. M. B. Je vous remercie. De ce jour, le parti est doté d'un leadership uni, fort, visionnaire, compétent, manager qui conduira le peuple au congrès de la clarification. On va organiser un congrès de clarification. Pour y parvenir, nous invitons solennellement ce jour, chacune des catégories que je vais citer. Nous sommes tous concernés. Un, la CDP. Est-ce qu'il y a des braves vénérables de la CDP ? Ils sont là. Ils sont là. La CDP, d'abord. Nous l'invitons d'adopter, lors de la session d'avril 2021, des plans et programmes d'action, des prévisions bilettaires que lui soumettra le directoire du parti avant de fixer la date du congrès. Voilà le travail de la CDP. Deux, le directoire du parti est invité de publier la circulaire sur les préparatifs du congrès, de nommer les commissions de gestion des ambitions et celles préparatoires du congrès et de dresser l'état des lieux du parti. Les programmes et les plans préparatifs au congrès seront annexés à la circulaire qui va accompagner la notification que le directoire, que le président du directoire, au nom de l'article 10 de la résolution 006 du 24 octobre 2020, la notification sera adressée et amenée en main propre par, j'espère, un groupe motorisé au nouveau secrétaire général du parti qui pourra diffuser ce document à travers toute la République. Trois, les comités fédéraux. Les comités fédéraux sont exhortés d'exécuter à la lettre la circulaire relative au préparatif du congrès en transmettant au directoire les propositions d'actualisation des comités fédéraux, des CDP et des CEP fédérales, ainsi que les bureaux fédéraux des deux ligues. Les comités fédéraux, même ceux de l'intérieur qui sont ici à Kinshasa, Moussala Nabino, 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 Moussala Nabino. ISTA, 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 ISTA de vous joindre à la base la base entendée par là les fédéraux, les sectionnaires les cellulaires pour libérer le siège national le peuple d'abord vous devez vous joindre à la base pour libérer le siège national appelé le peuple d'abord ainsi que les permanences de toutes les fédérations de Kinshasa et d'ailleurs en vue de permettre l'installation rapide du directoire du parti de la CDP et de la CEP nous sommes disponibles 5 le VPM de l'intérieur c'est à lui que nous avons écrit c'est par lui que le secrétaire général chargé des relations avec les partis politiques nous a répondu pour valider la nouvelle composition du directoire nous rentrons à lui VPM de l'intérieur nous vous demandons d'honorer notre requête du 19 octobre 2020 pour ordonner aux forces de l'ordre de démilitariser le siège national et les permanences de l'IDPS à travers le pays l'IDPS est un parti présidentiel on ne peut pas permettre que les permanences soient devenues aujourd'hui sur réquisition des personnes sans qualité sont devenues des casernes militaires des bastions de la violence et des loges sataniques d'ici le week-end d'ici le week-end le directoire ma personne parce que moi qui lui avais adressé la lettre nous conduirons la délégation de la base à la résidence du VPM Gilbert Campondé pour que de vive voix on échange avec lui et que de vive voix il ordonne parce que c'est lui qui a l'ordre au niveau de l'état c'est lui qui est l'agent de maintien de l'ordre et de la sécurité dans le pays c'est lui ce qu'on appelle en langue vulgaire le Mbulamatadi le Mbulamatadi c'est le ministère de l'intérieur c'est le ministre de l'intérieur 6 les dinosaures appelaient faussement vétérans les sages j'espère qu'il y en a ici ces gens là qui se font appeler vétérans les sages vétérans c'est un terme suranné qui signifie complètement amorti amorti mais ils se font appeler comme ça vétérans les sages pour nous ce sont les dinosaures voici le message nous leur demandons de s'autodissoudre de s'autodissoudre de s'autodissoudre après leur super chérie du 15 février 2021 au salon rouge des affaires étrangères où ils ont dévoilé le plan satanique selon lequel les personnes sans qualité se réuniraient en MC2 conclave d'unité et de réconciliation et qui aboliraient les statuts du parti pour mettre en place des structures parallèles parallèles qu'ils qu'ils s'autodissolvent faute de quoi ils seront mis hors d'état de lui 7 les cadres intellectuels du parti ah mon Dieu quand il a eu le pouvoir lors des premières nominations dans le mandat le troisième mandat frauduleux de Kabila on l'a vu prendre la gauche à droite des individus pour la plupart non connus au parti et les voisins ont dit Boutala Asana Abakadreté Asodefa ailleurs Mawa Mawa si j'ouvre le bureau mon ancien bureau de directeur de cabinet à la résidence de Fé Etienne Tshiseké de Wamudoumba mais c'est plein d'aba CV et d'aba intellectuel des listes et des listes sur lesquelles on puisait pour nommer les gens dans les différentes institutions Papa Akoufa Mibiro Oana Esali La clé existe Bafise Esakuna Qui peut dire que Mwana Mboka Mwana Yadepes Yafati Oya Kola Yadepes Ayebi Bacadre intellectuel Yapatite Ayebi Ayebi Bango Ayebi Bango Alors qu'est-ce qui s'est passé Bajoloba Adefa Attendons la dernière exhortation qui les intéresse Pour le moment adressons-nous au cadre intellectuel du parti On leur demande de se mobiliser en communicateur du parti sous la houlette du directoire pour encadrer les combattants et le peuple dans l'appropriation de la vision du chef de l'État autre autorité politique de référence du parti laquelle vision est résumée dans le vocable union sacré de la nation qui n'est ni un parti politique ni un régroupement politique ni une plateforme politique pour tout mais plutôt qui est définie par le chef de l'État lui-même comme un ensemble de principes de valeurs et de projets pragmatiques pragmatiques ou programmatiques en vue d'une nouvelle gouvernance basée sur les résultats Voilà comment lui dans le deuxième discours il définissait ce qu'on appelle union sacré union sacré et les autres disent union sacré pour se moquer de nous les intellectuels on vous demande de vulgariser cette notion dans la population dans le peuple Baye que ce n'est pas union sacré ce n'est pas un nouveau parti il n'a pas le chef n'a pas le droit de créer un parti politique même pas d'en diriger donc il n'a pas créé un parti politique il n'a pas créé un régroupement politique ni une plateforme politique mais il a traduit en quelques mots la vision de l'UDPS pour ceux qui ne le savent pas les intellectuels du parti qui ne veulent pas lire peut-être des textes ou qui ont des textes mais qui ne veulent pas les lire les intellectuels du parti doivent s'apercevoir que le chef de l'état interdit par la constitution ne voulait pas évoquer le parti l'UDPS en parlant de la vision il ne voulait pas citer l'UDPS parce que la constitution lui interdit de d'organiser un parti de diriger un parti ou d'en créer un autre mais ce qu'il a fait c'est à nous de l'expliciter à savoir que les principes les valeurs et la bonne gouvernance dont il parle sont consignés dans les chapitres 1 et 2 du projet de société de l'UDPS intitulé le peuple d'abord les gens de la presse c'est plein d'intellectuaires parmi vous le peuple d'abord est un slogan et un état de sécurité c'est le titre qu'il avait donné au nouveau projet de société de l'UDPS en remplacement de l'ancien projet qui s'intitulait la nouvelle société ça s'appelait comme ça dans les anciens statuts avant 2010 l'ancien projet de société de l'UDPS s'appelait la nouvelle société lui par les mécanismes de la commission choc à laquelle nous avons fait partie la commission Massamba avait transformé ce projet en projet de société l'UDPS intitulé le peuple d'abord la bonne gouvernance un il donne des indicateurs d'une bonne gouvernance les intellectuels ils savent ça les indicateurs d'une bonne gouvernance quand on dit la RDC le dernier parmi mais c'est à partir des indicateurs s'il y a performance ou baisse on fait des statistiques on nous situe dans une randonnée tandis que le point 2 il donnait les 7 piliers qui constituent la bonne gouvernance parmi les 7 il y a 5 qui sont mis dans le code de bonne gouvernance qui est annexé au statut de l'UDPS qui est adressé aux dirigeants de l'UDPS les 5 piliers de la bonne gouvernance il faudra diminuer dans la modification des statuts diminuer le nombre de présidents c'est une pollution mais si vous êtes élu président ou nommé président ou dirigeant d'une structure donnée lisez d'abord le code de bonne gouvernance vous apprendrez que gouverner se prévoir vous commencerez par faire des projections votre plan vos plans vos programmes d'action vos prévisions budgétaires vos différentes réalisations le temps que vous devez passer périodiquement devant ceux qui vous ont élu pour votre rédivabilité on vous enseigne aussi comment vous devez associer les collaborateurs à la gestion pour qu'ils soient impliqués si la base n'est pas impliquée dans l'action l'action ne va pas réussir ça se trouve dans tout ça c'est ce que Yafati va maintenant faire apprendre à ce nouveau gouvernement qui est en préparation Bayeba mais il y a un cadre il y a un parti présidentiel qui est au pouvoir il doit donner des directives au gouvernement c'est le parti présidentiel qui donne la vision au gouvernement donc il faut prendre Bango on va se t'insurer tous ces documents là distribués pour Bayeba que Fatih ne voulait pas parler de l'UDPS mais ce qu'il disait c'est ça l'UDPS ceux qui ne sont pas ils savent ce qui les attend il tombe donc il incombe donc au cadre de vulgariser le projet de société du parti et de recruter massivement de nouveaux combattants puisque les événements en cours ont démontré que le peuple a adhéré massivement à la vision du chef de l'état qui est union sacré de la nation est-ce qu'il y a des doutes ? non le peuple a adhéré massivement donc il faut les cellulaires moussala et bandit il faut recruter bango il faut pas remplir ma fils ou pas remplir le parlement et t'as le bango mais ou il y a individuel à partir il y a ma résidence il y a bango il faut les enregistrer c'est ça les vraies adhésions pas ce qu'il raconte vous êtes quelque part dans une rue quelque part vous entendez un jeune homme qui rassemble les autres je suis président de la ligue de l'union sacrée le quota qu'est-ce qu'il faut faire ? neutralisez-le c'est un imposteur il n'y a pas de ligue il n'y a pas de coordination il n'y a pas de plateforme intitulée union sacrée exaltée union sacrée exaltée exaltée aux valeurs de l'IDPS que Félix Antoine est en train de propulser dans la population inoculée dans la population et ça révolution intellectuelle ça il y a Babundu qui était ça c'est quelqu'un d'intelligent nous avons un autre Gorbatchev dans ce pays ici on disait peut-être c'est un robot un génie politique un produit de l'IDPS un génie politique il faut te diviser message ce n'est pas son travail parce qu'ils vont dire mais il a commis l'IDPS non il est tout lui il appelle tout le monde tout le peuple à l'aider à résoudre les problèmes il y a population et on ne l'a pas élu pour que abandonner ma élection donc on vous est lié aujourd'hui et puis le lendemain on dit ça la élection ça signifie quoi ça signifie quoi ça veut dire que Boboyé donc il est élu il n'a pas à voir travailler et vous dites ça arrive à l'élection ça ce sont des provocations il faut mettre hors d'état de nuire tous ces individus là on ne joue pas avec le pouvoir on ne prend pas le pouvoir on n'est pas élu au pouvoir pour organiser les élections on est élu pour résoudre les problèmes il n'y a pas citoyens s'il y a un programme il n'y a pas élection ou un programme il n'y a pas récensement et t'as le gouvernement le gouvernement à cause ça le programme il n'y a pas le programme le programme le gouvernement est bandité le programme il y a le gouvernement est bandité vous demandez 2023 2023 mais commencez à calculer à partir du jour où on va investir le nouveau gouvernement vous comptez vous comptez ceux qui sont en 2023 2027 ou 2030 gagnent les éviter laisse moi je le sais enfin cadre combattants et combattantes lévons-nous lévons-nous lévez-vous lévons-nous pour dire pour dire à haute et intelligible voix au président de la république chef de l'état haute autorité politique de référence du parti Yafati que là vous allez répéter avec moi OITOZOLO BEDAYER que ouvrez les parenthèses 1 votre victoire votre victoire est notre victoire est notre victoire votre état de droit votre état de droit est notre parti de droit est notre parti et notre pouvoir est notre pouvoir à nous tous à nous tous et non à quelques-uns et non à quelques-uns que cette fois-ci que cette fois-ci à l'heure de la nouvelle législature à l'heure de la nouvelle législature que vous venez que vous venez d'inaugurer que vous venez d'inaugurer dans les nominations prochaines dans les nominations prochaines il ne doit plus y avoir d'abord il devra vous devrez résoudre réparer les injustices vous devez réparer les injustices afin qu'il n'y ait plus de laisser pour compte afin qu'il n'y ait plus de l'essai surpavé, afin qu'il n'y ait plus de marchepieds, car, salus populus, l'ex suprême estor, je m'excuse, salus populi, salus populus, l'ex suprême estor, la voix du peuple, et la voix de Dieu, le parti de droit, et l'état de droit, au nom du Père, au nom du Père, au nom du Fils, et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. L'Obi Awaqe, document Ouana, et t'ikalina, carnet, parce qu'à partir du document Otuzuwaki, tout annexé, document Nyonso, en rapport à notre sujet Ouana. Donc, l'ancienne composition, avec l'ancienne lettre, et la nouvelle composition, et la nouvelle lettre, plus la résolution Nyonso, il y a CDP. Donc, c'est le volume Moko Boye. Donc, quand la base ira officiellement remettre les documents Ouana, pour notifier les babons dans Chabani, ces documents seront diffusés à travers tous les médias, à travers le monde entier. Vous avez entendu, la Sengui, la force vive du parti, c'est la base du parti, pour libérer le siège national. Mais, pour libérer, il y a encore des ordres, parce qu'on dit qu'il y a ordres dans le pays ici, et ça, le PPM de l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'autorisation. Comme ça, le jour où on libère le siège, dès le jour, on va installer officiellement le directoire. En attendant, le directoire travaille en coulisses dans mon bureau, à ma maison, comme Yatiti le faisait à sa résidence. Eschima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs mots qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakumbi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur trois objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau, des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Emme Sakumbi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'Etat, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé deux jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tusekedi. Nation, les directeurs général de la DGI, Barnabé Mouakadi, adresse ses félicitations à messieurs le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À l'air également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Naouège, adresse ses félicitations à son excellence, messieurs Jean-Michel Samalou Kondé pour sa nomination au poste de premier ministre. Lumumba Mouze et Etienne Tusekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tusekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.